Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 26 novembre 2022, 15h46, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne se sont pas faits là maintenant. Je salue tous ceux que je rencontre aussi au hasard dans la rue, qui me reconnaissent, et même ceux que je sers au restaurant, qui me reconnaissent. C'est un plaisir vraiment exceptionnel, vraiment chanceux. Je me considère très chanceux. Merci infiniment à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. On le voit, notre monde atteint, atteint probablement son ultime destination. Ça va se décider dans les années à venir, vraiment très rapidement. C'est cyclique, tout est cyclique, il y a une fin à tout, un effondrement à tout. Si tu regardes les histoires anciennes, c'est plein. Et les découvertes archéologiques nous font remonter à bien plus loin dans le temps que ce qu'on nous donne dans nos livres d'histoire, parce qu'on veut nous limiter. Tu peux remonter à très loin. Et il y a toujours un effondrement qui arrive, total, quand on atteint un niveau de dépravation assez avancé. Tu penses à Sodome et Gomorre, tu peux penser à plein d'autres. L'Empire romain avec ses Caligula et compagnie. Mais maintenant, quand tu regardes la dépravation de notre élite en ce moment, Sodome et Gomorre et Caligula, ça semble être des saints. N'empêche que cet effondrement, tu peux penser à encore en aller un plus loin, Atlantis, effondrement de cette société-là, quand tu étais rendu un peu trop loin aussi, dans la technologie, la dépravation, peut-être les inégalités, on ne le sait pas. Mais tout ça est là. L'histoire de l'humanité est beaucoup plus ancienne que ce qu'on veut te mettre dans la tête. Puis l'archéologie est en train de découvrir ça. Mais c'est certain que c'est difficile. Parce que tu as une élite qui contrôle même l'histoire, c'est difficile de faire changer ces faits-là, mais éventuellement, ça va changer. Probablement avant la fin de notre effondrement, ou peut-être pas. Mais on s'en va vers un effondrement. Il y a deux choses qui vont faire en sorte que notre monde va s'écrouler. Changement d'élite. On remet tout à zéro quand tu auras une élite plus vertueuse. Ou cataclysme. Mais théorique, mais moi j'en parle souvent maintenant, parce que je suis convaincu que ça va être ça. J'ai fait des recherches comme vous. On est en train de vivre un changement de pôle magnétique. Notre magnétosphère est en train de s'affaiblir. Le soleil va nous envoyer une décharge incroyable. Si ce n'est pas lui, ça sera peut-être même dans un état de guerre que ça arrivera. Des attaques électromagnétiques puissantes qui vont complètement griller tout notre réseau électrique. Puis vont nous ramener à l'âge de pierre. Ça, ce n'est pas de la fiction. Préparez-vous, ça s'en vient. 2030, 2040, vous pouvez dire à peu près que ça va être dans ces eaux-là que ça va se produire. Puis tu regardes les dates des agendas de l'élite, pour toutes sortes d'histoires qu'on nous raconte de prétextes. Ça s'en vient. 2030, 2040, c'est des dates qui sont coulées dans le béton. Et ce renversement de pôle-là va s'effectuer dans probablement cette période-là. Ça se fait très rapidement. Quand ça arrive, c'est comme j'en ai parlé souvent récemment, le Young Dryas, l'événement du Young Dryas, où il y a eu subitement un événement qui a complètement transformé la face de la Terre, l'Europe et l'Amérique. Entre autres, surtout avec un froid glacial, avant d'être frappé par des inondations après mille ans catastrophiques. Donc, tout a changé. Ça, ça s'en vient. Pendant ce temps-là, on le voit, il y a beaucoup de perturbations. Le soleil est en transformation aussi, inclinaison. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et ces derniers jours, il y a eu beaucoup, beaucoup de tremblements de terre. Je vous en ai parlé. Imaginez-vous, on va retourner juste sur les derniers tremblements de terre. En Turquie, je vous en ai parlé, 6.1 maintenant, on l'évalue à 6.1, 23 novembre. C'est un moins une cinquantaine de personnes qui sont blessées. Les gens sautaient littéralement de leur balcon. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Un tremblement de terre de 6.1 a frappé la région de l'ouest de la Turquie, près de la ville de Duz, environ 210 kilomètres de la plus grande ville de Turquie, Istanbul. Les secousses ont été suffisamment fortes pour être ressentis à Istanbul et dans la capitale Ankara aussi. Au moins 50 personnes ont été blessées. Les gens sautaient de leur balcon. Un autre tremblement de 4.7 a été signalé environ 20 minutes après le premier. Il n'y a pas eu de perte de vie jusqu'à présent, en tout cas à l'époque, mais ça a peut-être changé, je n'ai pas fait de suivi. Il y a des gens qui sautaient de leur balcon, littéralement. Donc, très poignant comme événement. Pendant ce temps-là, les autres tremblements de terre qui ont eu lieu, puis je vous en avais parlé, je les avais rapportés dans, que ce soit celui du Mexique, celui de Salomon, c'était l'équivalent de 32,6 bombes atomiques larguées en 30 heures dans le monde. Une énergie équivalente à ça. Un tremblement de 5,6 tue plus de 260 personnes en Indonésie. 7,2 et 6 frappent les îles Salomon. Et 6,2, la Basse, Californie et le Mexique. Le monde tremble fort en ce moment, au cours des 30 dernières heures. Là, on parlait du 23-24 novembre. Un tremblement de terre peu profond a tué des centaines de personnes en Indonésie. 5,6 équivalent à 3 788 tonnes de TNT. Deux forts secours sont secoués. Les îles Salomon, 7,2, l'équivalent de, wow, 30 bombes atomiques, suivies d'un de six qui était l'équivalent de, on nous dit, 15 080 tonnes de TNT. Et un autre puissant qui a frappé la basse côte de la Californie. L'énergie qui a été libérée, c'est l'équivalent à peu près de 32,6 bombes atomiques en 36 heures. Et là, encore là, on nous donne toutes sortes. Il y a toutes sortes dimanche, je voulais vous laisser les liens de Strange Sound. Donc, on le voit, il y a une énorme, énorme pression qui s'effectue sur toutes ces failles-là en ce moment. Probablement relié tout ça à l'affaiblissement de la magnétosphère, à ces éjections de masse, ces vents solaires trop coronaux qui laissent passer tout ça du Soleil dans ce cycle 25 et qui viennent frapper la Terre parce que notre magnétosphère est probablement en état de faiblesse en ce moment et elle s'affaiblit très rapidement en coup de 10 % par année. On n'a jamais vu ça. Ça, c'est peut-être un signe indicateur. Tu le vois, tous les cataclysmes en ce moment qui s'en vont vraiment en augmentant. On s'en va vers un minimum, grand probablement, grand minimum solaire en plus de tout ça. Les années qui s'en viennent vont être très difficiles. Dans le contexte politique, en plus de tous ces changements de cycle complètement faux, préparez-vous. Je ne sais même pas si on va de l'énergie et de l'électricité cet hiver passé à travers. Le monde est dans la ouate. On a vécu dans la ouate. On n'est pas habitué à la misère. Comment tout ça va se terminer avec les politiques aveugles de nos élites qui s'en vont dans toutes les directions, plaire à tout le monde, puis où ils ont un plan précis? Je ne le sais pas. Le fait que la Russie a même menacé d'utiliser ces bombes, soit contre les États-Unis, ou de les utiliser pour une attaque électromagnétique puissante, dans le conflit actuel. Eux autres, ils ne voient même plus ce conflit-là. Ça a été rapporté par la radio, par la télé russe, comme un conflit local. Eux autres, ils le voient comme un conflit international maintenant. On est dans la Troisième Guerre mondiale. Les gens ne sont pas conscients encore. Tu as la Corée du Nord qui s'excite, la Chine qui est en train de vivre des révolutions, des manifestations, répression historique. En ce moment, c'est rapporté aussi par Strange Zone et aussi par d'autres sites. Des répressions brutales. La police de l'usine d'iPhone de Foxconn à Zhengzhou semble avoir complètement perdu le contrôle de la situation. Des manifestations ont éclaté dans la plus grande usine d'iPhone au monde. Avec des images complètement folles. Là aussi, je vous laisserai le lien de tout ça. La perturbation se continue. On le voit, la menace aussi au Moyen-Orient, ce n'est pas fini. L'Iran semble de plus en plus sortir de ses négociations avec les États-Unis. On qualifie Biden de complètement cinglé. On est en train de développer toutes sortes de choses. Chers amis, ce n'est pas d'exagération. Attachez vos ceintures. Parce que d'âme nature et notre dépravation de l'élite qui nous gouverne, qui atteint un niveau historique, on va faire en sorte qu'on va vivre un grand reset. 2030-2040, il ne reste pas beaucoup de temps. Ça peut venir plus rapidement aussi. Tu as l'invasion de Taïwan qui est sur le menu de la Chine. Moi, j'ai pensé avant la fin de l'année. C'est encore possible. Si ce n'est pas avant la fin de l'année, ça va être au début de l'année prochaine. Chers amis, On va vivre des moments tragiques, historiques. Soyez prêts parce que ça va bouger. Ça va brasser, comme on dit par chez nous. Puis il n'y en a pas beaucoup qui vont être capables de passer à travers ça. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501